Demain, comment Docteur finir ? Bonne supermarché est ouvert. Bonne boutique est ouvert. Alors, la police a un gros travail à faire. Bonne supermarché, la boutique est ouvert, à partir de 9h jusqu'à 5h. Nous finissons le travail depuis les trois jours avec Bonne supermarché. Moi, j'ai des autres qui, Bonne supermarché, qui nous ont repéré l'il y a 110 dans l'île Maurice entière, nous avons 162, et nous avons 767, la boutique, qui nous ont repéré, qui est ouvert à partir de demain. Nous devons dire qu'il n'y a suffisamment de place pour être ouvert, pour être ouvert, pour être capable de rester. Quand nous disons que nous devons être ouvert, nous devons demander à la population de ne pas commencer à mettre là qu'à 5h ou 6h du matin. Parce que, comme nous disons, toutes les personnes, tout A jusqu'à F, nous pouvons être des fois par la semaine pour acheter des besoins nécessaires. Alors, il n'est pas nécessaire, nous devons être ouvert, nous devons être ouvert, nous devons être ouvert, et en plein temps, nous devons être capable de faire des achats. Dans mon grand supermarché, nous devons être un peu plus policiers qui peuvent mobiliser. premièrement, nous devons contrôler, nous devons contrôler, nous devons contrôler, tout tout le monde qui vient, nous devons être une personne, par voiture, qui peut avoir accès au parking. Nous devons voir les autres identités. Ces gens ne devons pas être, comme nous devons être, nous devons être dans le supermarché, nous devons être entrée. Là-bas même, nous pouvons d'aller vers nous et nous pouvons aller. À l'intérieur aussi, quand je finis qu'il y a l'auto, nous pouvons donner d'autres équipes pour qu'on puisse dans sa social distancing. Moi, je dis que la plupart de nous pouvons marcher, dans l'après-midi, nous nous vérifions, il finit de marquer, il finit de faire sa marquine là, et nous pouvons respecter sa marquine qui finit là-bas. Là aussi, nous pouvons avoir des policiers pour vérifier notre code d'intentité et pour checker si nous pouvons faire des personnes pour venir marcher. À ce moment-là, nous pouvons vérifier, nous pouvons faire un double-check pour vérifier si nous pouvons avoir accès à l'intérieur ou pas. Moi, je vous rassure le public, qu'il y a l'entour du supermarché, à l'intérieur, nous pouvons faire des policiers qui peuvent voir et vérifier les personnes qui peuvent avoir un supermarché. Dans les supermarchés qui tombent dans la route directement, qui peuvent avoir un parking ou quoi que ce soit, nous pouvons faire des barrières que nous pouvons mettre pour délimiter ce supermarché là, pour que la voiture ne soit pas parquée devant le supermarché. Alors, nous pouvons faire 50 mètres de chaque côté pour mettre la barrière, et nous pouvons faire des autres places pour qu'il y ait un supermarché. Là aussi, nous avons un système de contrôle pareil, que nous pouvons vérifier, et nous pouvons conseiller à des gens qu'il n'y a pas de précautions qu'il faut prendre. Le docteur Gajador fait mettre en face de ces précautions là, et mon corps, et mon corps, que ma population, il faut bien comprendre les précautions qu'il y a besoin de prendre. Parce que si je n'ai pas de précautions, le problème là ne pourra aggraver, ne pourra aller même. Le gouvernement fait une bonne geste, il nous donne sa chance, pour le supermarché, à ce que j'ai besoin, moi, je pense que j'ai besoin de respecter mes conditions, et de nous faire du travail. coopérer avec la police, nous fait notre travail bien, nous suivons les conseils qu'ils nous donnent, et là, définitivement, ça, l'exercice là-bas, qu'on a continué. Côté la boutique, puisque c'est plus difficile, pour nous mettre un policier devant ça que la boutique, nous pouvons avoir une patrouille, qui pour s'y donner tout dans l'endroit qui nous est dans. Nous pouvons sensibiliser, nous finiquement sensibiliser la boutique, et nous pouvons continuer à sensibiliser la boutique. nous pouvons donner nos instructions, également, pour les policiers qui peuvent coopérer, qui peuvent comprendre, et pour les gens dans l'endroit, nous avons aussi, nous avons gardé notre distance sociale. Nous avons un gros exercice, une grande opération à partir de demain, et nous pouvons demander aux policiers aussi d'être très disciplinés, faire notre travail correctement, et donner tout le maximum que cette opération a réussi. La deuxième affaire que nous avons, c'est le boulanger. Comme je vous connais, le gouvernement a annoncé que le boulanger n'est pas pour vendre du pain à public, directement. Les poils, c'est le pain, les poils de la médecine, soit le supermercant, soit le boulanger, soit le boulanger. Alors, demain aussi, dès le matin, nous pouvons avoir une patrouille, nous pouvons avoir une police, qui se réveille, qui ne devraient pas qu'il y ait un public et qu'il n'y ait un boulanger. Là, nous pouvons avoir une compréhension, avec le boulanger, je vous comprends bien, qui n'est pas ouvert à cette boulangerie, pour que le monde ait accès à l'intérieur. Nous prenons une équipe, nous avons fini d'avoir une instruction, qui est un policier, pour aller, pour chercher un type, dans toute l'île. et nous pensons qu'il n'y ait pas d'avoir une boulangerie, parce que dans la politique, il n'y a pas besoin de tracasser, le monde n'y a pas besoin de tracasser, et dans le supermercée aussi, il n'y a pas besoin de tracasser. Je demande au public en général, nous ne pouvons pas faire, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas dire, qu'il n'y ait pas d'avoir un public, le maximum, il ne comprend, et nous pouvons toujours, nous pouvons encore, cautioner le monde, parce qu'il n'y a pas d'avoir, les instructions que nous avons donné, nous pouvons encore, mais dans le futur, mon pensée, il doit diminuer sa norme-là. Nous devons continuer, de demander notre coopération, notre compréhension, et nous pouvons, tout ensemble, nous pouvons faire ça, le travail-là, est réussit. Merci.